Je ne quitterai pas l'UFDG. Je suis de l'UFDG, je suis né à l'UFDG, j'ai grandi à l'UFDG et je mourrai à l'UFDG. Nul ne peut m'enlever là-bas. Ouah, tonnard. Mais si on te donnait beaucoup d'argent, tu ne connais pas la politique, hein ? Il faut demander ton temps, ma cannera. Billahi wallahi tallahi, même si vous me donnez un milliard par jour, si je quitte à l'UFDG, Dieu ne me montre pas le prophète, le jour où je vais mourir. Parce que moi, je suis un homme digne, je ne suis pas un ingrat, je ne suis pas des gens qui sont là, c'est tant que ça va. Quand ils trouvent qu'il n'y a plus d'intérêt, ils quittent. Je ne suis pas cette personne, moi. Stop ! Tu ne connais pas la politique. Les Soussou disent souvent, Je sais de quoi je parle, tu es petit d'abord en politique. Alors, quoi d'autre tu veux nous dire ? Pourquoi tu nous racontes tout ça ? Je sais, la politique n'est pas une religion. Ça, je sais ça. Mais moi, ma politique là, ce n'est pas une politique d'hypocrisie ou des gens qui sont des ingrats. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi fausse tout ça. Je jure, tu fais allusion à Corbouillabaldé comme ça. Mais dis donc, raconte-nous pourquoi toi, tu es à l'UFDG et tu ne quitterais jamais l'UFDG ? Moi, je suis de l'UFDG parce que j'aime le projet de société de l'UFDG. Mon Makido, alors, parle-nous de ce projet de société. Allez, vas-y, on t'écoute. Mon président, c'est une personne qui respecte tout le monde, qui respecte sa parole, qui honore ses paroles. Un président qui dit et fait. Un président qui dit et respecte. Mais Fausto, tu es médiocre, toi. Tu n'as aucune valeur parce que tu ne connais pas le projet de société de l'UFDG. Tu viens nous raconter des bêtises comme ça. Ce que moi, je te propose, prends l'argent quand tu proposes la 100 millions de dollars et puis tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas un médiocre, moi. Je ne suis pas une hypocrite, moi. Je suis un homme digne. Je connais bien ma valeur et je ne vais même pas vous écouter. Pourquoi ? Parce que ça n'a même pas d'importance. Si vous voulez, prenez vos propositions là et prenez votre putain d'argent que vous voulez ou à celui dont vous avez commissionné de voir comment me corrompre. Mais toi, tu es malade. Si tu meurs là et puis c'est fini, l'UFDG va continuer son chemin. Qu'est-ce que tu as à dire à ça ? Même si je meurs, mon corps là, mon corps que vous voyez devant vous là, mon corps là, ça serait mis là-bas à l'UFDG d'abord. Et le président Seyouda Ndjelou va venir voir là-bas mon corps couché. Après, je ne sais pas la suite parce que je ne serai pas. Non. Ça, moi, je n'ai rien à dire maintenant. Ça, c'est le comble. Ton dernier mot. Moi, je suis de l'UFDG. Je mourirai UFDG. Est-ce que vous avez bien compris ? Je dis UFDG. Voilà. Dont le parti est présidé par Seyouda Ndjelou. Voilà. Wassalam. C'est une... J'ai averti, hein. Voilà. Merci beaucoup. J'ai bien entendu. Mais écoute très bien ce que moi aussi j'ai à te dire là. Parce que quand un makido, surtout un galo, se met en politique, il nous racontera toujours des bêtises comme ça là. Toi et ton UFDG là. Et puis plus ton Seyouda Ndjelou là. Si vous ne faites pas attention, je vais tous vous envoyer derrière mes bœufs. Vous n'êtes que mes bergers. Je vais vous envoyer derrière mes bœufs. Pour ça, c'est dans la brousse. Tu as bien entendu toi aussi. Wassalam. Sous-titrage MFP.